Bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo un petit peu spéciale. Je sais que toutes les youtubeuses disent ça, un petit peu spécial, alors qu'en fait c'est pas du tout spécial. Mais si, aujourd'hui on va parler d'un sujet dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne je crois, c'est le sujet de la valise. Et personnellement c'est un sujet qui est très vaste pour moi, qui est synonyme de beaucoup de mauvais souvenirs, parce que je suis nulle pour faire ma valise, je déteste ça, je la fais toujours à la dernière minute et à chaque fois je me retrouve avec des trucs inutiles ou des trucs qui me manquent, enfin bref, je suis un petit peu valisophobe. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de consacrer une vidéo à ce sujet. J'y ai travaillé pendant quelques semaines pour vous trouver des petites astuces, des manières de bien ranger sa valise, etc. de faciliter ce passage qui personnellement est très difficile. Voilà, et puis je me suis dit que c'était les vacances, donc c'était l'occasion de vous montrer tout ça. On va commencer par les astuces vraiment basiques, puis après je passerai au do it yourself pour vous montrer des petites astuces très très simples auxquelles on ne pense pas forcément. Donc la première chose, le truc basique que peut-être vous connaissez déjà, c'est de faire une liste ou un inventaire. J'aime bien avoir, vous savez, des petits trucs à cocher, et comme ça vous savez quand vous partez, quand vous arrivez, quand vous refaites votre valise, ce qui vous manque et ce que vous avez pris au départ, et puis ça vous permet de visualiser autrement ce que vous mettez dans votre valise. Donc n'hésitez pas à faire des petites listes, à cocher, voilà, 4 culottes, 12 paires de chaussettes. Par contre si vous prenez 4 culottes et 12 paires de chaussettes, c'est qu'il y a un petit problème. Peut-être que vous trempirez beaucoup des pieds. Peu importe, à chaque fois que vous mettez un truc dans votre valise, vous le notez avec deux petites cases, une case pour le départ et une case pour le retour. Donc quand vous referez votre valise, vous n'aurez plus qu'à cocher, comme ça vous vérifiez déjà que vous n'allez rien oublier. Et puis en plus de ça, bah voilà, encore une fois, ça va vous permettre de visualiser ce qu'il y a dans votre valise pour votre départ. Si vous êtes du genre à craquer dans les boutiques, ou vous savez que vous allez y ramener plein de souvenirs de là où vous partez, je vous conseille d'ajouter en plus dans votre valise un grand sac pliage comme ça. Donc là c'est les pliages en taille L de chez Longchamp. Juliette en a plein, et c'est vrai que c'est hyper pratique, parce que comme ça il paraît immense mais replié, il est tout petit comme ça et honnêtement ça ne prend pas de place à l'aller et au retour ça sauve une valise. Quand vous avez par exemple un bagage à main que vous pouvez glisser dans votre valise, vous transvasez en fait votre bagage à main là-dedans et généralement ça passe en cabine et en plus de ça, ça vous fait franchement un sac en plus où vous pouvez stocker pas mal d'affaires. Donc ça c'est pour toutes celles et ceux qui sont du genre à craquer une fois arrivés en vacances. Ça c'est un bon conseil que personnellement j'applique de plus en plus. Autre astuce que mon papa m'a donnée quand je travaillais sur cette vidéo, j'en discutais un petit peu avec mes parents et mon papa m'a dit il faut absolument mettre ces documents d'identité sur Dropbox ou sur un site en ligne où vous pouvez récupérer en fait vos documents à tout moment. De façon à ce que si par malheur, et je ne vous le souhaite absolument pas, vous perdez vos papiers d'identité, vous êtes à l'étranger ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus facile de pouvoir les refaire ou d'aller même dans une ambassade ou quoi que ce soit avec des papiers qui sont déjà numériques. Donc voilà, c'est hyper pratique de les avoir et en plus de ça, généralement quand vous vous baladez à l'étranger et que vous avez besoin d'avoir vos papiers d'identité sur vous, moi je les laisse toujours dans le coffre-fort de l'hôtel ou à l'hôtel ou là où je dors et j'ai avec moi la version numérique ou alors la version photocopiée dans mon sac, comme ça, ça m'évite, voilà, si jamais je me fais prendre mon sac à main ou si jamais je perds mes affaires, de perdre mes papiers d'identité et on sait que c'est une galère pour les refaire-faire, donc autant prévoir, voilà, moi c'est une petite astuce comme ça qui peut être bien pratique et qui peut sauver la vie des personnes un petit peu étourdies. Autre astuce qui peut paraître très simple, mais essayez de gagner de la place au maximum, c'est-à-dire que par exemple les chaussures, c'est le truc qui prend le plus de place, moi je vous conseille de prendre une paire pour le jour et une paire pour la nuit, bon à part si vous allez faire de la randonnée ou quelque chose d'un peu spécifique où là vous avez besoin de chaussures particulières, mais clairement si vous partez, j'en sais rien, un week-end ou une semaine, dans un moment où vous allez juste faire un peu de plage, un peu de ville, enfin vraiment pas du sport de ouf, je vous conseille de prendre une paire un peu casual, assez décontractée et une paire un peu plus habillée si jamais vous sortez, vous allez au restaurant en famille ou quoi que ce soit, c'est vraiment une façon de se limiter parce que sinon je nous connais, moi la première, je suis genre à prendre 12 paires de chaussures et au final on se rend compte qu'on met toujours les mêmes, surtout en vacances ou personnellement quand on va à la plage, on est tout le temps pieds nus, enfin voilà, essayez de vous limiter, essayez également d'utiliser l'espace, par exemple vos chaussures, vous pouvez mettre vos chaussettes à l'intérieur, vous pouvez rouler des petites affaires et les mettre à l'intérieur pour essayer de gagner de l'espace, moi c'est comme ça que je m'y retrouve, et les chaussettes dans les chaussures, au moins vous êtes sûr de ne pas les perdre, voilà, enfin bon, sauf si vous puez beaucoup des pieds, encore une fois là c'est peut-être pas une bonne idée de mettre des chaussettes propres dans le chaussure, mais je sais pas, voilà, sinon n'importe quoi. On passe maintenant au vif du sujet, faire sa valise en tant que tel, donc c'est-à-dire comment disposer ses vêtements, etc. Le premier conseil que je peux vous donner c'est, vous prenez tous vos t-shirts, tous les hauts en fait que vous avez, voilà, les hauts simples, pas les chemises ou les vestes, mais vraiment les petits t-shirts, les petits débardeurs, et vous les roulez, vous les roulez, vous faites des petits boudins, voilà, parce que les rouler prend beaucoup moins de place, et surtout ça les froisse beaucoup moins, ça les garde un petit peu en forme, on va dire, donc n'hésitez pas à rouler vos t-shirts, vos débardeurs, vous les mettez donc au fond de votre valise à plat, pour faire vraiment une première couche, et ensuite on va faire la méthode du vrap, donc la méthode du vrap, je vous la montre en même temps que je vous parle, on commence par mettre donc les vestes à plat, avec le col qui se touche, par exemple si vous avez deux vestes, vous faites toucher les deux cols, vous mettez les pantalons par côté, les t-shirts de cette façon, et ensuite vous allez frapper, donc c'est-à-dire vous allez enrouler l'un sur l'autre, jusqu'à ce que ça fasse une espèce d'énorme boule, et ça c'est hyper pratique pour ranger ses vêtements, ça ne les froisse pas, si jamais vous avez par exemple une série venue ou quoi que ce soit, c'est hyper pratique, et encore une fois, ça prend beaucoup moins de place que si on les plie et on les empile un par un, dans les aéroports souvent on vous dit de faire ça, quand vous n'avez pas la place par exemple de fermer votre valise, et c'est hyper 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 astucieux, dans tous les cas si vous partez en vacances, testez cette méthode et vous en direz des nouvelles. Et ensuite on passe à la dernière partie, les do-it-yourself, donc je vous ai préparé trois petits do-it-yourself, qui sont très très simples, le premier va vous sauver la vie si vous avez tendance à avoir des produits qui fuient dans votre trousse de toilette, je sais ce que c'est, c'est une horreur, et franchement si j'avais découvert cette astuce avant, je pense que j'aurais évité pas mal de catastrophes. Vous allez avoir besoin de cellophane, et d'une paire de ciseaux, ainsi que de vos produits, il vous suffit de découper des petits carrés de cellophane, de les placer sur vos produits, et de fermer le produit par-dessus le cellophane, ça va permettre de créer une petite couche en fait de protection étanche, et en plus de ça, c'est tellement enfin que vous allez pouvoir refermer vos produits par-dessus. Donc c'est vraiment hyper astucieux, et ça vous évite d'avoir vos produits qui fuient. Si vous avez des produits avec des pompes, vous pouvez juste trouver le cellophane de la taille de la pompe, et voilà, tout le reste sera protégé. Franchement ça c'est une astuce qui m'a sauvé la vie, donc n'hésitez pas à en dire des nouvelles, à m'envoyer vos petites photos si vous reproduisez les do-it-yourself, et dites-moi si surtout ça a marché pour vous, en tout cas pour moi, c'est une technique qui est infaillible. Deuxième astuce pour celles qui portent des boucles d'oreilles, alors personnellement je n'en porte pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en portent, on a souvent tendance à les perdre, je sais que c'est ma maman qui elle en porte, qui m'avait dit ça, qu'on a souvent à perdre, surtout les petites boucles d'oreilles dans les trousses de toilette, etc, et les fermoirs pareil, c'est vraiment une petite galère ce boucle d'oreilles. Comme on aime en apporter en vacances, et changer souvent d'accessoires, je vous donne une petite astuce, vous prenez des boutons, donc des boutons de couture, soit vous les prenez très grosses, si vous avez des très grosses boucles d'oreilles, ou plus petits, si vous avez des boucles d'oreilles plus fines, et vous avez juste à les coincer dans les trous des boutons, et voilà, vos boucles d'oreilles seront accrochées sur ces boutons, vous n'avez plus qu'à les mettre dans votre trousse de toilette, et du coup vos boucles d'oreilles seront retrouvables beaucoup plus facilement parmi toutes vos affaires, voilà, c'est une petite astuce, mais franchement quand vous êtes une fan de bijoux, je pense que ça peut vous sauver la vie, donc n'hésitez pas, pour toutes celles qui portent des boucles d'oreilles, à me dire en commentaire si vous avez testé cette astuce. Et enfin pour toutes les filles qui ont des chouchous ou des épingles à cheveux, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement je les perds toujours, j'ai beau les mettre dans des petites trousses, j'ai l'impression qu'il y a un petit glutin qui vient voler les chouchous et les barrettes, ça depuis que je suis toute petite, je ne sais pas quelle quantité de chouchous et de barrettes j'ai pu acheter dans ma vie, mais toujours est-il qu'en vacances c'est encore pire, parce que voilà, vous n'avez pas vos repères, vos petits rangements, vos machins, vous êtes un peu éparpillés, donc je vous conseille de recycler votre petite boîte, enfin votre grande boîte plutôt de tic-tac et de mettre vos épingles à cheveux dedans ou vos chouchous également. Personnellement je préfère mettre les épingles à cheveux parce que quand vous secouez la boîte, comme ça il y en a une qui sort petit à petit et vous risquez beaucoup moins de les perdre. C'est une petite astuce, ok c'est pas le rangement le plus glamour, mais honnêtement si on peut éviter de racheter des épingles toutes les semaines grâce à cette astuce, pourquoi pas ? Franchement moi qui suis une grande adepte des épingles, même quand je fais des chignons ou quoi que ce soit, c'est vraiment hyper pratique, donc voilà c'est très simple, franchement merci qu'il te reste toutes ces bonnes astuces parce que je pense que tu auras sauvé la vie de pas mal de barrettes. Voilà c'était donc toutes mes astuces pour faire sa valise, j'espère que ça vous aura aidé, j'ai essayé de faire un truc un petit peu parlé, un petit peu illustré pour pas trop vous ennuyer, en tout cas personnellement je vous souhaite de très très bonnes vacances si j'arrive à partir en vacances et si jamais vous ne partez pas en vacances, ne vous inquiétez pas il y aura des vidéos tous les mercredis pour pouvoir vous occuper, n'est-ce pas ? Donc je vous embrasse fort 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 fort, je vous aime et je vous dis à très bientôt, c'est à dire à mercredi prochain en fait, dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501